— Alors, cher M. Bonifé, au nom de GRD, vous représentez votre... GRDF, vous représentez votre entreprise. M. Daniel Linnon, pour Médienstrasse. Mme Isabelle Bordet, notre adjointe au logement et au quartier Noailles. Voilà. Donc premier adjoint, Christian Pellicani. Je vous accueille au nom de la maire de secteur, Mme Sophie Camard. D'entreditorium pour faire un point de lancement. Parce qu'après la conférence presse générale, vous avez signé la convention avec M. Sébastien Barle, qui est l'adjoint, notamment, je crois, à la transition énergétique. Il a énormément de titres. Mais Sébastien Barle a re-signé cette année avec vous. Voilà. Donc le but aujourd'hui, pour nous, c'est de voir comment la mairie de secteur s'implique sur des dossiers de ce type, notamment celui-ci. qui vise à porter sur de l'habitat privé et malheureusement parfois dégradé un certain nombre de conseils au travers de la visite par nos jeunes, ici, emplois civiques. Alors, Civigaz, c'est Civigaz. Je dis ça pour que notre ami journaliste qui est tout neuf, là, qui arrive à Marseille, le terme Civigaz, c'est les emplois civiques qui mènent une campagne au nom du distributeur de gaz, ici, représenté par M. Bonifé, des actions de prévention sur les tuyaux, l'aération, comment on peut apporter des bons conseils. Et puis, on fait un état des lieux. Et donc, on a maintenant, depuis 2022-2023, un certain nombre d'éléments. Alors, l'autre jour, et je vais intervenir par là, quand vous avez signé la convention, avec Isabelle, on a participé à la manifestation. Vous avez rappelé que vous avez commencé par l'habitat public. Là, et là, dans le premier, on a beaucoup moins d'habitat public pour le moment. On espère tous que, dans quelques années, on aura comblé le déficit en logement social dans le premier arrondissement. Pour ce qui nous concerne, vous allez voir des gens qui sont dans du logement privé, soit parce qu'ils sont propriétaires ou locataires de propriétaires qui n'ont parfois qu'un logement, voire deux, mais aussi de sociétés civiles qui peuvent maîtriser l'ensemble de l'immeuble. Et donc, là, il y a du vécu, parce que vous allez commencer à le faire. La Civigas, l'opération avec Mediens 13, l'année passée, il y avait un retour. On est là sur, je crois, plus de 300 logements à aller visiter, dans le privé. Et dans le premier, ce qui est intéressant, je le dis, c'est qu'on a besoin de faire attention, puisque, voilà, il peut y avoir... Et je crois qu'il y a un kit, alors qu'il y a un des documents de presse qui a été distribué l'autre jour, où on donne les recommandations aux gens, quand on a un chauffage, quand on fait cuire quelque chose. Si on fait cuire et qu'on va voir la télé, on oublie le gaz, par exemple. Ce n'est pas de bonne pratique. Il ne faut jamais laisser chauffer les choses comme ça. Voilà, et puis il y a tout un tas d'astuces. Le tuyau de gaz qui doit être en bon état. Voilà, donc je vais donner un dé à M. Bonifé, peut-être, de rappeler de manière générale ce que vous faites. Et après, il y aura M. Lignon et Mme Bordet, qui interviendra parce qu'elle suit quand même de près ce qui est le logement dans le premier arrondissement. Bonjour à tous. Merci de nous accueillir dans la mairie du INSET pour parler un petit peu de ce programme-là qui est la huitième saison cette année que nous commençons. Alors, juste, je tiens à rappeler un petit peu les missions de GRDF. Parce que c'est vrai qu'on est souvent confondus avec d'autres grands énergéticiens. Ce n'est pas encore rentré dans les mœurs que GRDF, c'est le gestionnaire de réseau de gaz. Donc nous, on est le gestionnaire de réseau de gaz, le principal gestionnaire de réseau de gaz en France. On accompagne les collectivités. On a d'abord une mission un petit peu classique d'exploitation du réseau pour le compte des collectivités. Voilà. Donc on a à peu près 9500 communes gérées par GRDF au niveau du réseau de gaz. Et puis on exploite, on conçoit et on développe les réseaux de gaz sur le territoire. Ça, je parle au niveau national. On a une autre mission qui est importante, qui fait partie intégrante du contrat de service public qu'on signe avec l'État. C'est le développement des énergies renouvelables. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, on a un gaz fossile qui circule dans les réseaux de gaz. Demain, ce sera un gaz renouvelable produit sur le territoire. Donc aujourd'hui, on a à peu près 12 TWh produit sur le territoire avec à peu près 660 unités de méthanisation. Ça, c'est au niveau national. On en a 6 sur PACA. On en a 2 sur les Bouches-du-Rhône. Et on a un certain nombre de projets qui vont émerger dans les années qui viennent avec un objectif d'être à 60 TWh à 2030. C'est-à-dire à peu près 20% de gaz renouvelable dans les réseaux de gaz. Donc ça, c'est une première chose. Et puis on a 2 enjeux majeurs aussi. C'est la sobriété énergétique. Et donc le programme Civigaz en fait partie. Parce qu'il est important de baisser les consommations. Je rappelle que la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne va pas consommer. Et puis l'efficacité énergétique. Puisqu'aujourd'hui, on sait qu'on a de nombreuses chaudières anciennes. Et donc si on arrive à remplacer ces chaudières gaz qui ont 15-20 ans, on aura des chaudières plus performantes qui permettront de réaliser jusqu'à 30% d'économie. Donc sobriété énergétique, efficacité énergétique et gaz vert dans les réseaux de gaz à l'avenir. Voilà. Ça, ce sont un peu les missions de GRDF. Et effectivement, dans le cadre à la fois de la sobriété et à la fois de la sécurité des installations. Donc on a un programme qui s'appelle effectivement Civigaz, qui accompagne GRDF avec la Fondation Angère contre l'exclusion et sur le territoire avec Médiens 13. Donc qui permet d'aller visiter les ménages qui sont en précarité énergétique pour leur donner des conseils d'économie d'énergie. Parce que souvent, on se rend compte qu'on n'a pas les bons réflexes pour faire des économies d'énergie. Alors on chauffe, on ouvre les fenêtres, on chauffe trop. Donc on va leur apporter ces conseils-là. Et puis des conseils sur la sécurité pour sécuriser les installations de gaz et pour que tout se passe, tout se déroule de la meilleure façon dans l'utilisation du gaz. Voilà. Donc ce programme dure depuis 8 ans. Effectivement, on intervient dans le... Alors quand je dis on, c'est Médiens 13 qui va intervenir avec les services civiques qui sont ici présents et que je remercie d'être présents et puis pour leur investissement dans le dispositif. Pour accompagner des ménages modestes en précarité énergétique pour une meilleure utilisation de leur outil de gaz. Je vais peut-être laisser la parole pour rentrer un petit peu plus dans les détails à Daniel. Merci Olivier. Donc Daniel Hinnon, je suis le directeur de Médiens 13. Merci Madame Bordet pour le soutien de la mairie des A7. Et merci Christian Pellicani. C'est un partenariat qui se renforce, en tout cas année après année. Et qui nous permet justement d'atteindre des objectifs plutôt intéressants sur le parc privé. Alors Civigaz, donc c'est cette édition 650 logements en parc social, 150 logements en parc privé. Médiens 13 fait partie d'un des 15 opérateurs pour le déploiement national de l'opération Civigaz. Donc très concrètement, il y a 14 autres opérateurs qui font en gros la même chose sur le déploiement de Civigaz. Médiens 13, c'est un petit peu le... On anime le dispositif Civigaz depuis 2015, comme l'a souligné Olivier. Mais nous étions déjà présents sous l'ancienne appellation lorsque ça s'appelait EasyGaz. Donc Civigaz, donc 650 logements en parc social, 150 en parc privé. Vous avez donc une équipe de service civique, de volontaires de service civique, ici présent. Un médiateur également sur l'opération Civigaz. Et Sabri Guilouchi, ici présent, qui est le coordinateur historique du dispositif Civigaz. Donc je lui laisserai bien entendu le soin tout à l'heure de donner un petit peu plus de précision. Civigaz, c'est une histoire ancienne avec Médiens 13, mais la précarité énergétique, d'une manière plus générale, puisque la précarité énergétique, nous la traitons à Médiens 13 depuis 1997. Donc c'est une histoire ancienne. Alors avec l'avantage au sein de notre organisation d'avoir comme soutien un certain nombre de partenaires entreprises, de partenaires énergéticiens, bien entendu GRDF, mais il y a d'autres partenaires qui sont également en soutien de Médiens 13. Et donc de ce fait, nous arrivons à traiter les questions de précarité énergétique de manière assez globale, et avec GRDF sur la question de la prévention gaz, et avec d'autres partenaires aussi sur des questions d'impayés d'énergie, par exemple avec EDF. Voilà, donc une équipe de volontaires, médiateurs, coordinateurs, donc des visites à domicile qui sont réalisées auprès des habitants, un soutien important de la mairie des A7 pour atteindre nos objectifs au niveau du parc privé, parce que je crois qu'il faut le reconnaître, il y avait en tout cas une certaine difficulté dès lors qu'on devait réaliser ces visites à domicile dans le parc privé, et le soutien de la mairie des A7 justement nous permet aujourd'hui d'atteindre quasiment 100% de nos objectifs. Il y a aussi quelques éléments qui sont importants dans le dispositif Civigaz, c'est bien entendu la prévention gaz, les visites à domicile, des ateliers collectifs, mais c'est aussi tout le travail qui est réalisé par rapport au projet professionnel des jeunes volontaires, ce qui leur permet de pouvoir bénéficier de tout le soutien de nos fonctions support à Médiens 13, de toute la partie RH, et on travaille avec eux leur projet professionnel. Ils ont la possibilité d'aller faire un travail d'immersion dans nos lieux d'accueil, on a une quinzaine de lieux d'accueil sur Marseille et dans d'autres villes, ce qui leur permet de justement partager des expériences, des expériences sur la question de l'insertion professionnelle, de rencontrer également des partenaires de l'emploi, de l'insertion. On a prévu également une immersion pour les métiers de GRDF, voir s'il y a des possibilités en alternance en tout cas par rapport à ces jeunes. Voilà, donc c'est un volet qui était un volet important dans le dispositif Civigaz et on a aussi la capacité à Médiens 13 de pouvoir, dès lors qu'on a des volontaires qui ont démontré en tout cas beaucoup de sérieux et d'efficacité, on a la capacité de pouvoir les intégrer ensuite dans l'effectif de Médiens 13 et dans salariés certains, puisque ça a été un petit peu le cas pour plusieurs personnes qui sont aujourd'hui salariés de Médiens 13 avec des contrats en CDI. Peut-être je vous passe la parole Madame Bordet et ensuite ça serait bien que ça brille peut-être de manière très pratique ou pratique, nous explique un petit peu comment sont réalisées les visites à domicile. Merci. Donc Isabelle Bordet, comme l'a dit Christian Pellicani, adjointe au logement et sur le secteur de Noailles. Évidemment, je suis bien placée, mais il n'y a pas besoin d'être adjointe au logement et au secteur de Noailles pour voir dans quelle situation se trouve le logement en centre-ville et particulièrement dans le premier. Mais c'est vrai que je suis sollicitée quand même très très souvent pour des tas de questions qui sont liées à l'habitat indigne, dont celui-là, mais ça fait partie d'autres choses qui sont plus larges que ça. Donc je suis très heureuse de soutenir cette action. Bon, c'est Christian Pellicani qui porte, mais moi je suis très heureuse d'y être associée parce que je trouve qu'il est vraiment à la croisée de plusieurs choses, c'est-à-dire qu'à la fois du souci de la sobriété énergétique, de la gestion des risques, puisque effectivement accompagner les personnes sur comment gérer l'énergie, et vous êtes là les premiers à le faire, et aussi de l'investissement des jeunes, puisque vous êtes service civique, et moi je trouve que c'est très important ce que vous faites. D'ailleurs, j'aimerais bien que vous preniez la parole tout à l'heure, pour que vous expliquiez un petit peu ce que vous vivez. Voilà, donc c'est vraiment à la croisée de tout ce qui est effectivement environnemental, puisqu'on est confronté quand même à un problème important, tout le monde le sait en ce moment, de l'énergie, puisque vous avez tous dû constater, de ce facture, que ça commence à peser très fort sur le budget. Donc effectivement, ce travail me paraît très très important. Et d'accompagnement des personnes, parce que vous allez chez les gens, vous allez au-devant, donc je sais que c'est pas toujours facile de rentrer chez les gens. Et nous, je l'ai déjà dit, mais à la mairie, on n'a pas des centaines de milliers de logements sociaux, et pourtant, on gère cette partie-là, donc on ne peut pas en attribuer beaucoup, puisqu'on n'en a pas beaucoup. Mais par contre, le service de logement est reconnu pour l'accompagnement social qui est fait auprès des personnes. Et c'est très important le travail que vous faites, parce que vous allez au-devant des personnes, et c'est vous qui êtes en première ligne. Donc voilà, j'aimerais bien vous donner la parole. Donc bonjour, je m'appelle Guilouchi Sabri, je suis coordinateur Sivigaz depuis le début de la mission et ancien Sivigaz. Donc je vais vous parler un peu de la visite à domicile, comment elle se déroule. Donc elle se déroule, il y a une convention qui est signée avec le bailleur et la ville de Marseille, que ce soit dans le privé ou dans le parc social. Ils ont chacun une enveloppe qui leur est remise, avec un magnète, avec les bons réflexes si ça sent le gaz, avec un document qui est l'installation en toute sécurité, un autre document sur le monoxyde de carbone, et le dernier document sur les économies d'énergie. Toutes les astuces qui sont commentées tout le long de la visite. La visite, elle dure 20 minutes, et durant la visite, on se déplace dans la cuisine pour regarder quel type de robinet ils ont, et quel type de flexible. Donc si le flexible, il est périmé, il est changé automatiquement. Donc il est offert par GRDF, aux locataires, aux propriétaires, quand on est dans le parc privé. Voilà. C'est moi-même. C'est toi qui l'as. Oui. Quand ils font la visite, ils regardent le tuyau, si le tuyau est périmé, c'est moi qui passe le changé. D'où le fait qu'il y ait en doublant les volontaires et les équipes de salariés, parce que les questions de responsabilité font que ce ne sont pas les volontaires qui vont changer le flexible. Tout à fait. Après, bien sûr. Bonjour. Je m'appelle Hortani Nassim, volontaire en service civique. Et là, ça fait 4 mois maintenant qu'on a commencé, enfin 5 mois maintenant. Et franchement, ça se passe bien. Au tout début, on appréhendait un peu. On avait un peu de stress, mais avec l'habitude, maintenant ça se passe super bien. On a appris à s'adapter en fonction des situations qu'on peut rencontrer. et voilà, je n'ai rien d'autre à dire. Vous êtes bien accueillis ? Oui. En général, oui, ça se passe plutôt bien. Les gens comprennent la démarche ? On peut expliquer ? Il n'y a pas de... En fait, tout dépend parce qu'il y a des moments, ça arrive très rarement. Il y a des personnes qui pensent que nous sommes des démarcheurs. Et après, on essaie de leur expliquer qui on est, pourquoi on vient leur parler. Et voilà. Sachant qu'il y a tout un travail qui est fait en amont, c'est-à-dire qu'avant d'envoyer les services civiques, enfin, en tout cas, l'équipe opérationnelle Civigaz sur les visites à domicile, il y a tout un travail en amont de formation. Donc, ils sont formés, en tout cas, à la visite à domicile avec toute une série, en tout cas, de pratiques, de process, etc. Vous voyez qu'ils ont eu une tenue également adaptée, un badge. Avant la visite à domicile, il y a toute une communication qui est réalisée sur les blocs d'immeubles. Lorsqu'on travaille avec le parc social, là également, en amont, le bailleur informe les locataires de la résidence qu'il va y avoir une équipe Civigaz, etc. Donc, normalement, on est censé, en tout cas, intervenir en visite à domicile avec une information, en tout cas, au préalable. Ça peut arriver d'avoir, quelquefois, des situations un petit peu particulières. Je ne sais pas, Sabri, si vous voulez, il y a eu, par exemple, sur une visite à domicile. C'était la semaine dernière à la rue Tapivert. Il y a une dame, il y a Anita, qui s'est présentée pour faire la visite à domicile. Et la dame qui a été agressive, qui l'a insultée, qui a même appelé après sa fille à médiance 13. On a déjà répondu pour lui expliquer qu'on faisait bien une action Civigaz. Après, j'ai dû intervenir pour calmer la chose. Voilà. Anita, tu veux dire ? Moi, je suis content de faire ce travail parce que ça nous sert toujours d'expérience. On a l'exemple avec Anita qu'au début, quand on a commencé à travailler, elle n'était pas trop sociable, elle avait du mal à s'y faire. Ça, c'est dit. Mais maintenant, dans les maisons, c'est même plus elle que moi qui rentre, qui parle, tout ça. Il y a eu des révolutions. Allez, Anita, un petit mot. Alors, peut-être, d'où l'importance aussi par rapport à ce que je rappelais au niveau de la partie projet professionnel, puisque Juan parlait d'Anita sur la partie sociabilité, mais on pouvait aussi parler pour d'autres services civiques des difficultés de comportement, de bien respecter le cadre. Il sourit. Il sourit. C'est très bien ce que je veux dire. Ça fait partie d'un des objectifs, justement. C'est qu'à un moment donné, on a des jeunes qui ont été sélectionnés pour faire partie du dispositif Civigaz et qu'il y a, au-delà de l'intervention visite à domicile, justement, tout le travail dans les savoir-faire, les savoir-être, les comportements, ponctualité, etc. Et tout cela est travaillé tout au long de l'année, ce qui nous permet d'avoir aujourd'hui une équipe qui est, je vous l'avoue, en tout cas, très satisfaisante au niveau du comportement, de la rigueur, du sérieux, de l'efficacité et des objectifs de Civigaz. Civigaz, depuis 2015, c'est quasiment près de 5 000 logements en parc social, c'est plus de 2 000 logements en parc privé sur l'opération Civigaz. Donc, ce n'est pas rien, je veux dire. Moi, je trouve ça très important ce que vous dites et ce que ne dit pas Anita mais qui est dit par son collègue, c'est-à-dire que, visiblement, au fur et à mesure que vous vous sentez peut-être mieux dans cette mission, vous évoluez différemment, vous acquérez des compétences et qui vont vous servir plus tard, donc, en fonction de vos futurs projets et ça, je trouve que c'est vraiment un point très important à souligner dans cette action. En tout cas, nous, on est satisfait, on suit. Là, j'ai un petit bilan 2022-2023 qu'on va remettre à la presse. M. Lignon, il vous fera passer si après vous avez les coordonnées des documents numériques mais je crois que c'est important de voir qu'on suit, on évolue et on a même évoqué lors de la réunion préparatoire se positionner pour l'année prochaine, déjà, parce que c'est un travail de longue haleine, c'est-à-dire, il faut déjà être agréé, je crois, il faut que vous ayez l'agrément national chaque année qui est renouvelable et puis il faut sélectionner les jeunes parce que chaque fois, il faut y avoir trouvé des jeunes qui veulent venir remplir cette mission dans le cadre de leur service civique. C'est pas apparemment il y a eu des années difficiles, je crois, la première année 2022, on avait quand même eu un souci, je crois, pour atteindre l'objectif du nombre de jeunes nécessaire, mais les choses avancent, donc c'est bien et donc j'espère en tout cas vous retrouver, je parlais à m'adresse aux jeunes, peut-être plus tard dans d'autres missions ou d'autres travaux en espérant que vous trouviez un débouché. L'entreprise GRDF est un pourvoyeur d'emploi puisque chaque année, je sais qu'il y a des gens qui partent à la retraite encore, il faut espérer en tout cas qu'ils partent à la retraite et puis il y a des missions nouvelles et puis il y a d'autres, Mediance 13, on a l'habitude maintenant d'avoir un partenariat avec eux sur d'autres missions notamment France Service, les antennes France Service itinérantes et rien nous dit que sur d'autres sujets comme peut-être demain, la fracture numérique ou l'illettrisme, on n'aura pas un travail à faire ensemble. Voilà. Donc merci, merci à vous toutes et à vous tous et j'espère qu'on se retrouvera peut-être autour d'un verre dans l'amitié dans la salle des mariages puisque ce n'est pas la peine de faire long quand on a tout dit mais il faut surtout poursuivre le travail qui est commencé. On remercie la presse qui s'est déplacée et puis on a notre propre média dont on mettra sur notre chaîne Myriam17, c'est-à-dire sur YouTube, Facebook, le site internet, un petit écho de cette sympathique manifestation et on va continuer à travailler. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada